Bonsoir tout le monde, c'est Désile, j'espère que vous allez bien ce soir. On est sur Hunter le Jugement et je suis avec une équipe incroyable. Je suis avec Mery, est-ce que tu vas bien ce soir ? Ça va très très bien, j'ai très hâte de commencer cette session. Voilà, la session dernière s'est terminée dans un grand feu d'artifice. Voilà, on n'était pas prêts pour le bouquet final, dirons-nous. Oui, oui, moi aussi je remets, oui, complètement. Exactement, du coup ça me permet d'enchaîner avec Gérald. Gérald, ça va depuis ce bouquet final ? Écoute, je ne suis pas bien. Beaucoup de dramas, du coup ça m'empêche de revenir. Non, j'ai regardé. Tu ne dors pas depuis une semaine, t'attendais la... Non, on ne croit pas, mais en vrai j'ai quand même hâte de continuer malgré ça. Ah bah ça me fait plaisir. Céd, de ton côté ? Ça va, il fait relativement moins chaud. Ouais. Donc ouais, c'est plus vivable. Et bah tant mieux. Et toi ? Bah écoutez, moi j'ai chaud aussi, alors je ne vous cache pas qu'il fait très chaud chez moi de mon côté. Mais j'ai hâte, j'ai très hâte de continuer cette partie-là, parce qu'en fait dites-vous qu'il y a des trucs que je vais placer. Moi dans ma tête ça fait trois semaines qu'ils sont en train de cogiter, qu'ils existent et que j'ai envie de vous les faire jouer. Donc j'espère ne pas les rater, parce que tu sais, au bout d'un moment, tu as tellement intégré le truc, j'espère de ne pas rater. Mais vous en avez un petit peu tous, il y en a pour tout le monde, j'ai pensé à vous, à vous trois. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre le live, ils ne connaissent pas du tout ceux à qui on joue, ça s'appelle Hunter le Jugement. C'est sorti chez Arkane Asylum et donc c'est la même gamme que Vampyr V5. Et donc nos héros jouent des chasseurs de fantômes en Écosse, à l'époque moderne. Ça marche en duo. Ça marche avec un exorciste qui doit connaître le nom du fantôme qu'il doit combattre. En général, c'est des fantômes vengeurs, des fantômes extrêmement malveillants et qui essayent de s'en prendre à des humains. Des humains qu'ils ont pu connaître dans leur vie, à qui ils en veulent, ou juste des représentations de ce qu'ils détestent. Donc ça peut être très violent. Un fantôme vengeur qui n'est pas tué peut se nourrir en génération et devenir de plus en plus haineux et s'en prendre à une plus grande partie de la population. C'est extrêmement dangereux. Donc vous, pour les tuer, vous devez connaître le nom du fantôme vengeur. Alors, le laisser intégrer le corps d'un médium, et une fois qu'il est dans le corps du médium, il est tuable. Et c'est là qu'intervient l'épée des Macleodes, comme le personnage de Giral, qui est un Macleode du clan Macleode. Et en écrivant avec son sang de la lignée des Macleodes sur l'épée, héritage des Macleodes, je vais essayer de placer un maximum de Macleodes dans mes phrases, eh bien tu peux trancher le fantôme qui est piégé dans le corps d'un médium. Et à ce moment-là, le fantôme est détruit. Il ne devient plus rien. Et vous épargnez la vie du médium parce que c'est que le fantôme qui est blessé. Et vous sauvez énormément de personnes. Jusqu'à présent, les fantômes que vous avez rencontrés s'en sont pris un peu au mobilier. Il y a eu pas mal de dégâts. Mais vous avez failli avoir une grosse perte avec Sorcha, votre leader un petit peu blessé, un petit peu out, et qui a failli mourir. Donc vous avez enquêté sur plusieurs fantômes. Vous trouvez les noms, tout ça. L'enquête qu'on va jouer ce soir est un peu différente. Parce que ton personnage, Merry, est une médium très particulière. Elle n'a pas la capacité d'absorber un fantôme vengeur, comme pourrait avoir le personnage de Ced. Elle est capable de voir un village particulier, le village des fantômes disparus. Ce sont des personnes qui sont mortes dont les corps n'ont pas été retrouvés. Donc juridiquement, c'est ce moment où vous n'êtes ni vivant ni mort. Et où la famille espère, c'est un peu tous les perdus en mer. Et ces sentiments-là ont fait que ces personnes-là sont amenées dans ce village fantôme. Ils viennent avec les affaires qu'ils avaient au moment de leur mort. Donc ça donne beaucoup d'indices pour savoir dans quelles circonstances ils sont morts. Et ils viennent aussi avec leur maison. Donc c'est un village assez particulier où il y a plein de maisons un petit peu différentes. Les tailles ne sont pas respectées. Tu peux rentrer dans une maison qui paraît petite. Et en fait, la maison est très grande. Tu n'es pas encore rentré dans les maisons. Pour l'instant, tu as juste vu celle de l'auberge où on t'accueille. Et tu rencontres deux personnes importantes, le chef du village, des disparus. Et un policier qui t'aide dans tes enquêtes. Et celle qui t'ont donné est très récente. Il s'agit d'un jockey. Et je pense que c'est mieux si ce serez vous qui, pour ceux qui suivent, pourraient en parler un petit peu au chat pour les mettre un petit peu dedans. Sachant que plus sur l'enquête et après, moi je résumerai là où on s'est arrêté. Et comme ça, ça nous remet un petit peu dedans. Mary, est-ce que tu veux commencer ? Comme c'est toi qui as eu l'enquête en premier. Oui. Donc, ce jockey, John Quinn, est mort sans aucun objet. Donc, il est arrivé au village sans aucun objet sur lui. A priori, il n'a pas vu qui est son assassin ou ses assassins. Puisqu'il aurait été tué de dos. Dans les vestiaires, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Dans les vestiaires de l'hippodrome dans lequel il s'entraîne, puisque c'est un jockey professionnel. Et justement, il se trouve que ce John Quinn venait d'être mis en relation avec un agent de police qui s'appelle Ryan McKay, qui est l'ancien collègue de Dylan. Et il était en relation avec lui pour une affaire de corruption, justement, au sein de cet hippodrome de corruption au niveau des courses de chevaux, donc de dopage de chevaux pour pouvoir truquer les résultats de la course. Et il soupçonne, en tout cas, de ce qu'il en a dit à Neve, il soupçonne que ce sont des personnes qu'il a filmées, qui s'en sont justement prises à lui et qui l'ont tué pour peut-être étouffer cette affaire. Voilà, donc son corps n'a pas été retrouvé. Et dans un autre temps, ce Ryan, donc agent de police, a été mis au courant de la disparition de ce corps par Dylan. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait de la corruption dans la police. Et que, de son côté, Ryan, donc, savait qu'il y avait cette histoire de corruption et s'ajoute à ça une histoire de corruption dans la police liée à cette affaire de l'hippodrome. Donc voilà, il y a une espèce de double enquête qui se mène, à la fois pour retrouver le corps du jockey, et à la fois pour arriver à découvrir qui est la taupe au sein du commissariat qui essaye de faire étouffer cette enquête. On ne sait pas vraiment, en fait. Mais voilà, on sait qu'il y a une taupe, en tout cas. Exactement. Je crois que Ryan a été assez... Il n'a pas encore vraiment parlé de cette affaire avec Dylan. Exactement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gérald, là-dessus, sur le résumé ? Au niveau de l'enquête pour le jockey ? Au niveau de l'enquête, je crois que, ouais, on est assez clair, sachant que, du coup, là, on est au point où j'ai dû plus ou moins dire tout à Ryan. Et que, la dernière fois, on a eu un petit imprévu avec Fern et son ex. Et il y a une nouvelle piste qui s'est dégagée de ça, bizarrement. Ah bon ? Mais c'est quoi ? Bah, du coup, il se trouve que l'oncle de Fern a une ferme avec des couchons. Et, du coup, on a dû jeter un corps, enfin, le corps de l'ex, parce qu'il s'est passé plein de trucs, voilà. Notamment, l'ex abusif, voilà, qui s'est fait tuer, voilà. Qui est devenu un monstre, enfin, un phantom vrger. Et, du coup, j'ai dû l'achever, quoi. Du coup, pour faire disparaître l'épice, on s'est décidé d'aller laisser le ferme au cochon. Sauf que, sur le chemin, on a vu une personne avec le chapeau de jockey de l'autre. D'ailleurs, j'ai le nom, quelqu'un me l'a mis en commentaire YouTube, je remercie cette personne. C'est une bombe, non, un chapeau de jockey ? Je sais pas du tout le nom. Quoi, tu m'enlevais le plaisir ? J'étais en train de lire sur mon cahier, j'étais là, oui. Je me dis que t'es en train de le chercher, c'est gênant. Oh non ! Tu peux pas le dire la semaine dernière ? Parce que j'ai témoin depuis, tu vois. Ah, ok. Mais je pense qu'aussi, on cherche le téléphone du jockey qui a disparu, qu'on soupçonne d'avoir été volé par les meurtriers du jockey. Et on pense qu'ils ont essayé de le craquer pour savoir qui l'avait contacté et qui était au courant de la combine, à qui il avait envoyé les vidéos et documents compromettants. Exactement. Bravo, vous avez bien résumé. Et le chat nous signale que nous n'avons pas fait le test son. Donc je vais le lancer maintenant. Blablabli blablou ! Blablabli blablou ! Blablabli blablou ! Blou ! Oh non, attendu que Blou ! T'as été censuré ! C'est trop aiguë, en fait, tu te fais censurer par ton micro. Ouais, c'était... Je suis sûre que c'était merveilleux ! c'est incroyable il faudra l'imaginer je suis désolée on va reprendre la partie je ne vais pas forcément faire dans l'ordre chronologique je vais faire dans l'ordre qui me parle le plus intéressant pour ce début d'aventure le soleil se lève sur la ferme au cochon vous avez un beau dégradé d'orange vous avez l'impression que toute la plaine s'embrase le temps que le soleil se lève il fait assez froid au petit matin vous n'avez pas trop eu le temps de vous parler et de vous poser, vous avez fait ce que vous aviez à faire et c'était tellement morbide que personne n'a eu envie de vraiment faire des blagues ou quoi que ce soit vous êtes les trois policiers témoins de quelque chose d'une bavure qu'on pourrait appeler après ça et en même temps quelque chose de surnaturel alors que tu rejoins Ryan qui est sorti dehors en train de boire son café et fumer sa clope, tu vois qu'il regarde un peu méchamment en direction d'une fenêtre il arrive un petit peu dans son dos mais il t'entend il semble pas un petit peu sur son c'est pas quelqu'un qui sursaute facilement tout ça mais voilà il t'entend arriver dans son dos et il se retourne pas pour autant il est en train d'observer quelque chose vous avez brûlé vos habits donc vous avez des habits vraiment de type campagne avec vous voilà une petite chemise à carreaux là une petite chemise à carreaux la doudoune voilà vous avez ce qu'il faut du coup je vais voir s'il va bien je vais lui demander et il te regarde il fait ça va t'as réussi à dormir je fais pas de mon cœur c'était un peu compliqué mais écoute qui est fait est fait et il vient de voir Fern donner tout l'argent à son oncle l'argent l'argent qu'elle prévoyait de donner à son ex je viens de l'avoir donné à son oncle sûrement que son oncle a voulu l'aider je ne sais pas si elle avait tout prévu prévu ? non mais attends je ne dis pas t'es pas en train de me dire que t'es en train de la soupçonner d'être la femme à stop je ne sais pas mais t'as pas l'impression que tu t'es senti piégé hier soir enfin son ex il est pas clean non plus tu vois c'est peut-être pas de sa faute ouais j'ai quand même des doutes et Fern vous rejoint à ce moment là et elle dit écoutez mon oncle mon oncle va garder ça pour lui je me suis arrangée avec lui il y aurait moyen qu'on se pose 5 minutes pour parler de ce qui s'est passé comment quelqu'un qui s'est pris une balle se relève je sais pas il y a que moi qui enfin Ryan t'a dit qu'il était mort pourquoi il se relève et Ryan j'ai constaté sa mort et quand j'ai rangé les affaires hier j'ai vu qu'il avait presque cassé les menottes et il sort ses menottes vous vous souvenez vous l'aviez menotté dans le dos et elles sont presque vous voyez que c'est à la limite de péter en fait les trucs sont un peu distordus quoi et les deux te regardent en mode c'est quoi ces conneries genre Ryan avec les menottes pétées et Fern qui croise les bras en mode comment ça quand c'est mort c'est pas mort je comprends pas bah Ryan je crois que tu sais à peu près pourquoi explique moi parce que là moi j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai constaté sa mort il y avait plus de poux du coup je vais tout expliquer parce que voilà au bout d'un moment je peux pas cacher non plus un truc aussi gros vous prenez un petit coin pour vous asseoir peut-être au chaud vers un feu petit café reclope pour Ryan sans qu'il en a besoin et il t'écoute ça va paraître dingue surtout pour toi vu que j'ai rien dit encore mais il était bien mort mais c'est juste que c'est devenu un fantôme il a essayé de m'étrangler j'ai encore les marques elle monte son coup et effectivement elle est complètement blessée ça se voit c'est un fantôme vengeur c'est juste que vu que c'était le début de la transformation il a fini il a tiré tellement de fois écoute Diane t'es en train de nous dire qu'il y a un espèce de fantôme qui nous a attaqué donc c'est à dire que même quand on tue les criminels ils viennent après leur mort nous rattaquer c'est ça que t'es en train de me dire y'a pas de fin bah non là je l'ai extorcisé c'est pour ça que t'as planté son épée dans le dos exactement je sais ça peut paraître bourrin comme ça mais ça fait une vraie raison attendez c'est quoi cette histoire d'épée Ryan lui dit bah écoute quand il était en train d'essayer de te tuer j'ai essayé de l'arrêter on l'a menotté et j'ai pas compris Diane a couru dans sa voiture il est arrivé avec une épée je t'avoue que ce moment je cherchais plus trop à comprendre elle l'a planté dans le dos et à partir de là elle arrêtait de bouger donc là il était vraiment mort enfin une deuxième fois définitivement ouais on va dire ça parce que t'as planté une épée donc il suffit de planter une épée dans le dos c'est plus compliqué que ça mais en effet comment ça c'est plus compliqué qu'une épée dans le dos les balles l'or pour rien c'est ça ça suffit pas je crois vraiment que genre juste une balle si une balle ça suffit pas une épée dans le dos c'est pareil je sais pas les zombies ça existe oui on est quand même dans un monde réel les zombies ça existe pas alors qu'il vient d'avoir une discussion super sérieuse sur les portômes non mais les zombies c'est des conneries du coup ils sont très curieux ils essayent de te poser un peu des questions avec cette histoire d'épée tout ça est-ce que tu leur expliques un peu plus ouais du coup je vais leur expliquer qu'en fait pour exorciser un fantôme j'ai besoin de marquer son nom avec mon sang dessus l'épée et après de transpercer le fantôme qui est dans un corps ça a l'air un peu compliqué on peut pas mettre une trappe et ça l'attire c'est quoi cette idée ce grenu t'as pas vu t'as pas vu le film mais de des trappes là des petites boîtes attends t'es vraiment en train de parler de Cosmoser là ah oui c'est ça je l'ai vu j'étais petite je m'en souviens plus trop et nous on a eu plein de boîtes à chaussures chez nous pour les capturer et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider parce qu'il y en a beaucoup bah écoute t'inquiète pas moi je viens de mon côté tout ça vous avez pas normalement vous avez pas à vous en soucier ah si quand même un peu il y en a quand même un qui essaie de me tuer je m'en soucie un petit peu il y en aura pas d'autres qui vont essayer de me tuer bah écoute les fantômes vengeurs à part si tu leur fais quelque chose en particulier avant qu'ils meurent a priori il n'y a pas de raison donc c'est que c'est que quand on leur tire dessus c'est une ressource suffisante oui ok oui ils prennent un peu de temps pour digérer toutes les infos et Ryan finit par sortir son portable écoutez moi j'ai besoin aussi de votre aide ce matin j'ai rendez-vous à l'hypodrome parce que j'ai un contact qui doit me rencontrer c'est un témoin il a vu un dopage et il pense que c'est pas la première fois qu'il y a tout un réseau d'arnaques au niveau du hypodrome des courses tout ça il m'envoyait cette vidéo et il vous la montre sur son téléphone il n'y a pas le nom de la personne il n'y a pas le nom de la personne qui l'a envoyée il a remplacé par un nom de code et vous voyez donc une personne un peu cachée qui filme dans les boxes des chevaux et vous voyez 4 personnes dont une extrêmement distincte vous voyez bien le visage vous entendez bien la voix qui sont en train de doper un cheval donc Ryan vous explique ce qui est le produit tout ça lui il vous donne techniquement ce qu'il en est et voilà j'ai besoin de votre aide parce que cette personne qui m'a envoyé la vidéo je devais prendre contact ce matin avec lui et en fait j'arrive plus à avoir contact j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose et si ils ont réussi à trouver son téléphone ils ont pu trouver à qui il avait envoyé la vidéo et je suis pas en sécurité il faut que quelqu'un me couvre il faut que j'aille là-bas pour jouer un peu la pas et que derrière vous me couvrez quoi et essayer de retrouver la trace de de mon contact écoute tu peux compter sur moi faire des femmes avec ce qui s'est passé je vous suis je vous suis complètement redevable là on chasse par un truc mort vivant ou je sais pas quoi là c'est une enquête comme on sait faire oui oui t'inquiète pas en fait c'est juste qu'il y a un corps qu'on ne retrouve pas et d'ailleurs enfin cette ferme je savais même pas que t'avais ça enfin que ton oncle avait ça non je parle pas trop de ma famille après tu poses pas trop de questions non plus enfin moi je te demande si t'as un moment elle va bien toucher du coup je sais pas ça fait longtemps que ton oncle il a cette ferme là bah oui quand j'étais petite j'y allais jouer dedans je sais pas si il s'occupe des cochons après il a trois vaches il commence à se donner il a un polaier il est fermé quoi du coup s'il y a moyen de prendre Ryan à part peut-être vous profitez que firme par exemple ramène les tasses de café à la cuisine écoute avec avec Ryan qui lui se dirigeait vers la voiture pour commencer à partir tu peux le retrouver du coup j'ai commencé à lui parler discrètement Ryan enfin je sais pas si firme est impliqué comme tu l'as dit ou quoi que ce soit mais il y a quand même un truc qui me chiffonne je sais pas si t'as vu comme moi mais est-ce que t'as vu ce tu sais ce chapeau de jockey je sais pas du tout comment ça s'appelle je vois pas de quoi tu parles ouais bah tu vois de quoi je parle le truc noir qui est sur la tête ouais ouais j'en ai vu un au niveau des des chevaux là-bas montre-moi il prend il prend un truc dans sa voiture tu vois clairement ce qu'il prend c'est les trucs pour récolter les preuves les machins les sachets il prend ça bah du coup je vais lui montrer où c'est que j'ai vu ça donc vous allez du côté où il y avait des chevaux enfin où il y a maintenant en fait il n'y a pas de chevaux en fait c'est juste une ferme donc c'est là où tu avais vu les enfants jouer plutôt oui les enfants jouer avec le chapeau avec le chapeau qui s'appelle comment je sais plus voilà j'ai oublié c'est une bombe une bombe c'est la bombe mon dieu il faut la désamorcer vous arrivez donc vers l'endroit où il y a encore des jouets d'enfants et le truc a été posé il y a une cravache aussi et Ryan du coup récupère les objets en disant tu penses à ce que je pense je vois pas ce que ça fout là surtout c'est ça qui m'intrigue et c'est pour ça que je voulais t'en parler qu'en privé écoute je vais faire des analyses dessus tu as raison lui en parle pas je sais pas trop je sais pas trop si on peut lui faire confiance malgré tout ce qui s'est passé avec son ex on a quand même tué deux fois son ex il y a en dix que tout en plus qu'il y avait 203 j'espère que c'est j'espère qu'elle a qu'un ex t'es jamais sorti avec un relation non non mais non plus du coup il ramasse la bombe ouais après il y a juste un truc enfin je me dis enfin même si tu penses que c'est une top et tout ça je me dis peut-être qu'elle est est-ce que c'est possible que cette top soit quelqu'un qui soit une top sans le vouloir enfin sans le savoir ça peut arriver ouais mais pas parce que je pense je pense que ça fait des années que ça qu'il y a quelqu'un qui justement donne pas mal d'infos tu te souviens que j'avais dit que j'avais travaillé sur les vols des poussettes on se souvient que j'avais résolu l'affaire du gang des voleurs de poussettes des vols de poussettes ouais en fait c'était un peu une couverture j'ai profité de cette mission que personne ne voulait pour avoir du temps et j'ai commencé à enquêter sur toutes les missions qu'avaient capoté et tout ça et c'est de recoupler entre les services ces infos et je suis pas je suis pas arrivé à quelque chose de très clair mais je pense qu'il y a effectivement quelqu'un qui donne les infos à part faire un piège ou quelque chose comme ça je vois pas comment on pourra piéger et au moins du moins déjà identifié la taupe et excuse moi d'avoir cru que c'était toi mais c'est juste que t'es arrivé avec tes histoires en mode je sais un truc et avec moi qui savait alors non je peux comprendre t'inquiète mais je je t'assure que c'est pas moi bon bah tant mieux bah les aïknippés faut te faire chier ah bah écoute je suis là pour exorcider je suis pas là pour déconner ouais j'espère que tu me couvriras bien parce que là je t'avoue que je sais pas si on a affaire à juste 4 personnes si c'est un faire à tout un gang à l'hypodrome j'ai un peu peur et si faire ne les prévient je sais pas écoute on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que ça finisse pas comme hier ouais pas sûr qu'ils couffent ont envie de manger ça tous les jours après ils vont avoir une indigestion rigole il monte dans la voiture Fern rejoint aussi vous avez vous avez fait en sorte d'avoir toutes vos affaires brûlées de rien avoir gardé sur vous qui pourraient vous identifier et vous vous avez réfléchi à une couverture pour dire que vous avez tous dormi par exemple chez toi et que vous avez regardé un film et voilà Ghostbuster alors du coup c'était voilà ça c'est la grosse discussion dans la voiture et du coup vous êtes mis Ghostbuster en streaming pour être sûr de bien avoir en tête le film si on pose des questions de ça pour être donc vous avez accordé vos violons pour la voiture et vous êtes en direction de chez toi pour vous changer récupérer vos habits après vous retrouver à l'hypodrome chacun avec vos voitures en position donc Ryan vous a dit où est-ce qu'il devait aller et attendre le contact en tenant ses clés à la main voilà donc voilà je veux bien finir là-dessus Gérald sur cette scène-là parce qu'en fait tu finis par te retrouver tout seul chez toi accuser le coup tu viens d'annoncer quand même à deux de tes collègues que les fantômes existent et ils ont aidé en fait et t'as peut-être deux nouveaux alliés t'es quand même témoin d'un meurtre puisque t'es bon impliqué un peu quand même impliqué ouais donc on veut bien tes impressions tu sais c'est ce moment où tu souffles t'es chez toi tu peux redescendre un peu je pense que j'essaie de pas le montrer mais au fond je suis pas bien du tout en fait parce que c'est quelque chose d'exorciser des morts mais c'est encore autre chose d'exorciser quelqu'un qui est mort sous tes yeux même si c'est quelqu'un de foncièrement mauvais tu vois c'est pas la même chose on est d'accord et ça Sorcha dans ta formation d'exorciste ne t'en a jamais parlé ça c'est quelque chose d'inattendu pour toi vraiment donc ça c'est une question stratégique est-ce que t'en parles sachant que si t'en parles ça veut dire que tu mets quand même dans la sauce Ryan et Ferb parce qu'ils étaient présents aussi est-ce que tu inventes un mensonge est-ce que justement t'en parles pas ça ça va être quelque chose ton personnage va falloir qu'il amène en jeu parce que c'est quelque chose que tu connais pas ça un corps qui reprend qui reprend entre guillemets vie avec un fantôme vengeur c'est du ça fait pas partie de ta formation t'as pas préparé à ça je pense pas que j'en parlerais avec Ryan et Ferb parce que j'aurais dit les lignes globales tu vois mais ils sont pas du tout experts dans le domaine non c'est plus sur chat en fait la question c'est est-ce que t'en parles si ouais si je peux pas forcément lui dire les détails de ce qui s'est passé mais lui demander tu vois en scred est-ce que c'est possible que donc ça ok bah n'hésite pas c'est un ami qui me demande ça le fameux truc c'est pour un ami c'est pour un ami alors s'il y a des choses qu'on connait pas chez les fantômes vengeurs ok super ça marche donc tu te prépares et tu te rends à l'hippodrome mais avant avant tout ça Neve ton personnage quittait je sais plus exactement où t'étais mais tu te rendais à l'hôtel je crois que t'étais au village fantôme il me semble en discutant avec le jockey voilà donc tu sais dans quel état d'esprit t'es est-ce que tu t'en souviens un petit peu la morte venait te dire que c'était pas possible de demander la faveur que tu voulais à Alissa Bennet cette faveur c'était qu'elle puisse laisser partir un des fantômes du village des disparus une journée comme les gens de l'hôtel pourraient gagner lors des parties de poker et la morte a dit que c'était pas possible que c'était pas possible oui en effet et il fallait que ce soit quelqu'un qui fasse partie de cet hôtel de l'arbre chevelu et donc je pense que Neve va en tout cas pour aider d'un peu changer son fusil d'épaule et d'essayer de déclencher quelque chose qui pourrait être intéressant suite à cette conversation qu'elle a eue avec Sorcha puis successivement Sorcha puis Henri qui disaient tous les deux qui ont parlé tous les deux de cette fameuse Madeleine qui était présente lors de la soirée de poker j'aimerais voir si je peux trouver Madeleine dans l'hôtel et lui proposer cette journée que j'ai gagnée sur Terre je ne sais pas encore comment elle se comment elle se traduit je sais pas vraiment je sais que je l'ai gagnée mais voilà pour un petit peu de contexte Neve n'a aucune idée de la manière dont ça se traduit elle sait juste que c'est la possibilité pour quelqu'un qui est mort de repasser une journée sur Terre mais est-ce que ça signifie avoir un corps est-ce que ça signifie pouvoir interagir avec des gens etc on n'en sait rien c'est ça c'est très très flou pour les fantômes ça semble évident mais pour toi effectivement tu n'as pas les connaissances mais en tout cas voilà voilà ce que voilà ce que j'ai en tête et également également peut-être bouger bouger ses affaires dans une allée tu vois qui sera moins ouverte au public je dirais parce que maintenant elle passe partout voilà tes affaires à toi ouais t'en avais laissé est-ce que je sais qu'ils t'avaient aidé un peu enfin t'avais pris la majeure partie je pense t'avais pas tout pris ouais ok ouais ça marche quand t'arrives au niveau de l'hôtel à l'accueil t'as la personne qui travaille à l'accueil qui est un petit peu surpris Miss Graham je ne pensais pas vous voir aussitôt vous êtes sûre de vouloir venir ce soir peut-être qu'on peut attendre que l'orage passe vous savez les choses ne sont pas simples depuis l'avènement de votre victoire comment ça l'orage passe je comprends pas il fait très beau aujourd'hui de quoi est-ce que vous me parlez exactement et comment ça parait à voix basse en s'approchant de toi il y a beaucoup de tensions à l'hôtel depuis votre victoire et on voudrait éviter que c'est un influence sur nos locataires nos clients à côté je suis pas là pour vous causer des ennuis donc passez-moi un plan je passerai par je passerai par par l'entrée du personnel très bien en tout cas éviter voilà éviter de rencontrer certaines personnes tu vois ce que je peux faire j'éviterai de croiser la patronne vous savez où est-ce qu'elle traîne histoire que je ne risque pas oui il te donne l'étage très bien écoutez elle est dans le grand sel je promets que je ne ferai pas de vague je vous remercie et en fait il n'a pas de plan mais il te dessine un petit plan alors attendez non c'est pas l'échelle bon c'est pas l'échelle prenez pas compte de l'échelle là c'est la plage là c'est un 6 ou un 0 qui est mal fermé je vais mettre un bâton en dessous comme ça vous verrez dans quel sens ah super merci et j'aimerais l'interroger sur Madeleine en la décrivant vous savez cette ah vous cherchez Madeleine cette jeune femme là qui était à la partie de poker oui Madeleine je crois qu'elle est dehors en train de de s'occuper d'un cheval je crois dehors là sur le parvis du ah oui oui dans le genre ah oui très bien oui ne demandez pas plus je crois voir je crois comprendre alors c'est fini alors je vais mettre le nord même si ici bon le nord est un peu changeant voilà ok le nord c'est par là c'est ça ? alors en ce moment oui ok au moment où je fais la carte tenez très bien merci et tu déplies t'as plein de trucs qui se recollent tout ça mais il a essayé de te faire un truc à peu près avec des zones je regarde un petit peu et je replie direct tu caltes par où ils passent ils n'ont pas toi tu connais un peu l'espèce d'ascenseur principal de service qui te montait à l'étage 404 enfin à l'étage 4 où il y avait ta chambre il y a le grand hall il y a des salons il y a le petit salon où t'as fait la partie de poker tu as les appartements qui sont clairement identifiés où il t'a mis un gros bâton genre rouge tu vois ne pas franchir et tout ça voilà il a mis beaucoup de détails justement pour t'aider et il te simplifie un petit peu la vie très bien je vais commencer par aller dehors partir à la rencontre de cette madeleine et du cheval ok donc tu reprends enfin tu traverses l'hôtel pour aller à l'extérieur vers le grand jardin et tu vois Madeleine qui essaye d'appâter le cheval avec une pomme allez viens il faut que tu manges un peu t'as l'air si fébril sur tes jambes viens allez viens viens allez allez Neve se met à côté et va regarder va sans forcément regarder Madeleine juste regarder le cheval et dire et dire qu'on m'a proposé de le monter vous en avez de la chance vous en avez de la chance quoi ? pourquoi vous avez dit non ? je sais pas vous avez vu son état vous connaissez pas son secret alors ? quoi ? il a un secret ? oui il a un grand secret est-ce que est-ce qu'il accepterait de me livrer son secret ? je pense pas que vous vous arrivez à communiquer avec lui non mais vous oui suffisamment pour avoir compris son secret mais alors du coup j'imagine que vous pourriez peut-être communiquer pour lui demander s'il accepterait de me le donner je veux bien oui et oui tu vois elle s'approche elle parle dans l'oreille du cheval et en fait il s'effondre sur le côté c'est normal c'est pas moi c'est normal et au bout d'un moment il fait un petit gémissement puis il se relève non mais ça lui arrive des fois il a une baisse de tension je sais pas tous les chevaux s'effondrent régulièrement c'est normal il est plutôt d'accord mais il voudrait que vous me rendiez service aussi c'est pas vrai oui bah écoutez oui oui vous savez quoi ? je vous écoute je moi aussi j'ai quelque chose à vous demander commençons par ça et si vous me demandez quelque chose moi qu'est-ce que j'ai en échange ? c'est quelque chose que vous allez apprécier j'espère ah bon ? je vous écoute bon voilà je je sais qui vous êtes Madeleine ben vous connaissez moi oui je vais pas tourner autour du pot mais Sortia m'a dit Sortia m'a parlé de votre histoire vous connaissez Sortia ? oui je fais partie de ton équipe et écoutez sachez écoutez je sachez que je crois que je crois qu'elle a encore des choses à vous dire je crois que ce n'est pas la seule j'aimerais vous proposer j'ai gagné lors de la lors de la soirée de poker j'ai gagné la possibilité je parle un petit peu plus à voix basse de pouvoir revenir sur Terre pour une journée mais c'est pas forcément quelque chose que je voudrais utiliser alors je je voudrais vous l'offrir elle recule très émue il y a peut-être trop d'émotions parce que vous entendez le cheval qui rebelote reflenchant le côté c'est un hamster c'est pas un cheval c'est horrible je serais très heureuse de pouvoir en profiter vous êtes sûre que c'est pas des crises d'épilepsie là ? ah il est retour je me suis trop habituée je crois que je fais plus attention c'est possible il mousse oui il mousse pour en revenir à ça écoutez j'ai cru comprendre que que votre histoire s'était arrêtée de manière un peu brutale et ils vous ont raconté comment ? ils vous ont raconté alors ce qui s'est passé dans la grange je crois que je crois que j'en sais le strict minimum je sais pas forcément ce qui s'est passé dans la grange je j'étais même pas sûre que je savais que ça s'était passé dans la grange non non je savais simplement que voilà vous avez enfin vous avez vous avez sauté le pas quoi oui j'étais sous l'emprise des souvenirs du fantôme bon genre c'était pas vraiment mon choix je crois que j'ai commis un impair la dernière fois avec Sorcha et je pense que ce serait un honnête moyen de de le réparer j'attends pas forcément grand chose j'attends rien en retour très émue de cette offre je serais très contente de pouvoir l'utiliser elle tend les mains un peu en tendant un peu mais si vous avez quand même quelque chose à m'offrir en retour je suis pas contre non plus je lui dis et oui tu vois le cheval lioche de la tête en fait il est un peu particulier ce cheval il peut nous emmener là où on veut du moment qu'on qu'on reste en contact avec lui mais mais à quelle vitesse exactement je sais c'est compliqué c'est une vitesse compliquée je vois après vous savez ce que vous me dites là Madeleine c'est j'ai l'impression que ça rejoint ça rejoint ça rejoint pas mal ce que peuvent faire les chevaux de manière générale oui ok est-ce que je peux avoir le papier maintenant oui oui je cherche dans mes poches j'imagine que je dois avoir un papier c'était écrit toutes les toutes les promesses étaient écrites sur un papier tu l'as où tu veux soit tu la gardes avec toi précieusement soit alors ben techniquement j'ai avec moi ce que j'ai gagné la nuit qui tient dans mes poches donc voilà t'as les papiers avec toi ok j'imagine ouais et le passe partout quoi voilà que tu as la ceinture tu nous avais dit la dernière fois ouais 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 je garde tout avec moi je dors avec voilà donc oui oui ce papier je lui sens ah merci beaucoup je le déplie d'abord j'essaye de le lire je crois que c'est ça ouais tu vérifies c'est bien ça je crois qu'il avait écrit une journée sur terre un truc comme ça je crois qu'il avait écrit dessus merci beaucoup Neve c'est ça oui oui ma soeur a de la chance de vous avoir à ses côtés oui oui je suis pas la seule écoutez ça peut vous rassurer cette chute qu'en ce moment elle est plutôt bien entourée bon elle a du mal à se remettre de cette blessure dans l'épaule que lui a infligé votre demi-frère la balle comment ça elle est blessée ma soeur est blessée souffrir mais qu'est-ce qui s'est passé qui a osé et bien et bien et bien notre coéquipier notre coéquipier Dylan 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 McLeod oui mais oui vous voyez très bien oui exactement oui c'est mon frère oui tout à fait enfin c'était mon frère exactement mais pourquoi il a tiré sur sur ma soeur je vous laisserai lui demander je je n'ai pas tous les détails je n'ose pas venir leur parler je suis arrivée tout était déjà oh là là oh je vous une blessure oh non si 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 mais vous inquiétez pas je je crois qu'il ne l'a pas fait exprès comment ça bon elle a l'air un peu énervée quand même quoi et est-ce que il y a toujours un homme assez grand et beau aux écuries j'ai réfléchi elle te décrit Léon en gros quoi oh Léon ah c'est comme ça qu'il s'appelle je ne me souvenais plus elle fait style je crois que tu t'étais présenté ouais elle fait style ah oui ça doit être ça oui Léon Léon où est Léon ah ouais c'est vrai que c'est vrai qu'il est il est toujours là il est toujours là toujours il s'occupe très bien des chevaux oui c'était ma prochaine question oui il s'occupe très très bien des chevaux voilà je crois qu'il fait ça bien je ne suis pas tous les jours là pour voir comment il se débrouille mais je crois que j'imagine en tout cas que Sorcha est plutôt contente quoi voilà je lui décris rapidement qu'on s'est entraînés pour le bateau fantôme ah je ne sais pas trop exactement à quoi ça fait référence je le raconte tu vois tel quel j'en ai entendu parler ouais vous êtes entraînés avec le maître d'armes il ne vous a pas suspendu par les pieds pour vous apprendre à vous détacher encore ah bah pas pas encore non pas encore pas encore je vais regarder ma montre et lui demander excusez moi je dois partir mais vous avez dit que vous aviez un service à me demander bah en fait je voulais vous demander le papier je voulais retourner voir les gens que j'aime très bien dans ce cas là j'imagine qu'on était sur sur la même longueur d'onde je écoutez vous savez quoi voilà j'attends vraiment rien en retour mais si jamais si jamais de cette petite expédition vous ramenez quelque chose qui pourrait m'intéresser je sais pas à quoi que ce soit alors voilà n'hésitez pas quoi je serai dans le coin je serai ravie d'échanger avec vous moi de même Madeleine Madeleine n'hésitez pas à aller enfin je ne sais pas si vous pourrez peut-être interagir avec les gens mais n'hésitez pas à aller interagir un petit peu avec Henri aussi oh non je m'en veux trop non 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 c'est à cause de moi non non tout va bien tout va bien tout va bien non c'est juste il m'a dit quelques mots je crois qu'il aimerait vous reparler comme ça il n'était pas question de il n'était pas question de s'excuser ou de quoi que ce soit non non juste allez-y je vais voir ce que je peux faire mais j'avais pas prévu d'aller leur parler je voulais juste voir comment ils allaient ok c'est peut-être que peut-être que ça pourrait vous aider à à avoir une une vraie fin il faut que je me débarrasse de mes regrets pour réussir à partir je crois que vous n'êtes pas seule prenez soin de vous Neve merci vous aussi Madeline très bonne journée et n'oubliez pas le secret je sais que vous ne m'avez pas convaincu de le monter parce que vous n'en avez pas besoin vous n'êtes pas coincée ici non non ça c'est clair et je je lui montre ma petite ma petite clé de voiture je m'en vais elle te regarde je m'en vais ou t'as l'impression qu'en partant le cheval a essayé de croquer dans la pomme mais qu'il y a une dent qui est restée ça va être très très long elle va tenir longtemps la pomme avant qu'il arrive à la manger mais toi tu te rends avec ta voiture ou tu vas te coucher au manoir non j'aimerais rentrer et redormir discrètement discrètement à l'arbre chevelu peut-être enfermé dans la chambre 404 je ne sais pas mais voilà ok de toute façon t'as les clés t'attends les gens sont assez discrètement et tu restes dormir là comme si c'était vite un aller-retour au manoir sachant qu'il est tard Léon de ton côté je crois que t'avais rien de particulier non ok et bien du coup je vous propose de commencer ce fameux dimanche matin à l'hippodrome la police en civil est présente Ryan n'est pas encore à son poste est-ce que vous êtes mis un petit peu avec les oreillettes avec Ryan qu'est-ce que vous avez fait vous avez l'équipement vous avez pu prendre des choses ouais je pense que le mieux c'est pour rester discret c'est les oreillettes ok très bien est-ce que tu fais comme ça quand tu parles oui Ryan ah non ouais c'est cool est-ce que tu me reçois attends j'essaie de te rester discret là ah je suis un journal je suis un journal de trous tu vois c'est vrai que dans les films t'as souvent ça ça me tue ça va donc vous êtes Léon toi tu avais préparé un déguisement ouais tu veux nous en dire plus ouais écoute j'ai envie d'une moustache j'ai envie d'une grosse moustache rousse tu vois ok voilà c'est un peu tu sais le le cliché du noble du noble écossais tu vois avec des avec des cheveux peignés en arrière et un costume à carreaux un peu un peu marron kaki ce genre de truc un peu en fait le truc c'est que Léon il a des costumes extrêmement voyants et extrêmement tapas l'oeil en fait quand il est déguisé ok ça marche et bien alors que tu t'es installé un petit peu dans l'hippodrome pour regarder un petit peu ce qui se passe toi t'avais pu parer un petit peu l'argent que t'avais économisé avec avec Danny vous aviez fait un petit peu des petites arnaques et t'avais pas eu d'avance je crois t'avais pas encore signé ton contrat en tout cas c'était en discussion pour devenir intendant à l'hôtel Chevelu donc pour l'instant t'es installé c'est pas la course où tout le monde à parier c'est celle un petit peu qui est avant et avec ton t'as des petites jumelles j'imagine un petit peu des petites jumelles et tu sais je sais pas si c'est un journal pour suivre et pour voir les courses et tout ça ouais donc t'es là ouais t'as fait je sais pas sur quoi parier faut que tu fais un petit peu le truc c'est genre sur un papier où je note parfois des trucs un peu en mode personne qui va aux courses de chevaux tu vois quand tu regardes avec tes petites lunettes tu vois en gros plan alissa bennett qui te fait comme ça coucou et tu regardes ailleurs et là à chaque fois que tu regardes elle ouais je vais elle est loin ou pas bah tu sais pas parce qu'en fait à chaque fois que tu regardes avec tes lunettes c'est comme si elle était en face en train de faire concours ok en fait tu vois tout se passait bien et à un moment donné elle apparaît dans ta vision ok et quand tu enlèves tu vois juste l'hippodrome la course normale ok ça fait un peu bizarre je vais je vais l'appeler je crois que son numéro elle m'avait appelé ok vous aviez échangé vos numéros tu l'appelles et bonjour Léon bonjour vous m'avez reconnu je suis très surpris je suis impressionné parce que je suis impressionné on peut dire que vous êtes extrêmement voyant après je vous cache pas que j'ai d'autres facultés pour vous retrouver je voulais vous remercier la personne m'a rappelé pour vendre le tableau et ça va être mis en vente cet après-midi donc je serais très heureuse de de vous proposer ce contrat vous avez réussi haut la main cette épreuve imagine que vous avez eu le temps de lire les détails et que cela vous convient alors est-ce que j'ai eu le temps de lire les détails alors c'est comme tu veux parce que le soir t'as rien fait donc tu peux avoir lu le temps de le faire moi je pense que si j'avais eu si elle m'avait envoyé le contrat je l'aurais lu et je pense que je l'aurais lu avec avec Dany en chercheur des petites lignes il y en a partout il y en a partout et en fait c'est un contrat qui te dit clairement t'occuper d'un d'un hôtel pour les morts c'est clairement noté dans le truc c'était vraiment attendant et que là-bas t'as l'autorité sur sur les clients et que même le t'es juste en dessous d'elle en fait ok d'accord je suis son son assistant personnel secrétaire un peu c'est ça moi je trouve que moi je trouve que moi ça m'attire beaucoup surtout que je remarque que ça ne fait pas partie de mes fonctions de me faire poignarder par une épée non effectivement je ne bâche pas que ça joue ça joue ça influence beaucoup et le salaire est plus caléchant parfait vous comprenez bien que dans ce salaire-là il faudra le mériter et j'attends de vous que vous continuez d'exceller dans ces domaines que peu de personnes possèdent je pense que c'est un peu mon domaine de prédilection c'est votre dada c'est on peut on peut le dire et voilà et sachez que voilà ce qui s'est passé hier a été fait dans la dans la précipitation évidemment avec plus de temps les choses peuvent se passer encore beaucoup mieux avec plus de temps de préparation et de recherche on peut faire beaucoup mieux je suis ravie de l'entendre non moi je voudrais souligner quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait attention sur le contrat lien tenu d'accord donc vous comprenez bien que ce genre de vêtements à carreaux et de moustache n'est non autorisé dans mon hôtel chez un certain standing alors c'est un déguisement ce n'est pas mon ce n'est pas mon habit de tous les jours c'est un c'est un déguisement pour pour passer inaperçu pour éviter les quatre personnes qui sont en train de vous chercher vous framer de bouger il est ou il elle se rapproche et tu sais genre je fais un peu Néo dans Matrix et je me lève et je marche tu sais comme si c'était naturel tu vois ok bien on aura le temps d'en reparler après la course à tout à l'heure et je dis un peu tout bas merci merci du tuyau et et effectivement tu vois des personnes alors t'envoies pas quatre mais t'envoies deux qui sont en train de regarder d'arriver dans ton côté ok toi t'as eu le temps de te lever avant parce qu'elle t'a prévenue et c'est les sbires de la personne à qui tu dois de l'argent qui sont en train vraiment de te chercher tu sais après ils te connaissent ton visage donc peut-être que ton voilà ta grosse moustache tout ça ça les aura peut-être un peu perturbé je t'imagine mettre la grosse bedaine aussi tu vois on est là ouais vraiment le déguisement je vais dire limite en mode fantômas tu vois c'est bien est-ce que t'as la pipe et tu parles avec un accent dégueulasse on comprend rien bien sûr un gros accent horrible ouais ok t'es même capable d'attirer l'attention pour faire oh poussez-vous oh là là donc tu t'en sors bien tu passes et tu vas croiser quelqu'un que tu connais qui l'espace d'un instant semble te reconnaître au niveau des yeux parce que c'est quelqu'un que tu connais énormément donc je joue pas le déguisement là en fait je joue plus le déguisement pour tes ennemis ou des choses comme ça mais en gros cette personne l'espace d'un instant elle te regarde et c'était pendant très longtemps une personne dont t'étais très très proche avec qui t'a fait énormément d'arnaques sa famille t'a pris sous son aile c'est quelqu'un vraiment que tu connais et que tu t'attendais pas à retrouver en tout cas à des endroits d'arnaques oui 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 mais pas forcément là comme ça et je vais juste couper là dessus parce que pendant ce temps là Dylan toi t'es en train de surveiller pour rien tu t'es en train j'imagine tu patrouilles tout ça et dans ta patrouille tu croises aussi quelqu'un quelqu'un qui t'a été cher pendant très longtemps avec qui tu as vécu pendant deux ans une personne enfin une femme d'une beauté incroyable ton premier amour celle qui n'est pas venue le jour au mariage celle qui est partie avec l'argent qui t'a arnaqué effectivement toute sa famille t'a arnaqué t'étais vraiment un pion ta mère qui était déjà malade qui avait déjà pas beaucoup d'argent qui avait investi pour ton mariage t'es retrouvée endettée toi ça t'es compliqué t'es encore en train de rembourser le mariage qui n'a pas eu lieu la robe de mariée qui valait bien plus cher que ce qui était vrai les bijoux tout ça tout était surévalué t'as tout perdu dans ce mariage là tu galères un peu dans tes premières années de travail t'as du crédit tout ça donc ça avait ton malus parce que je sais pas si vous vous souvenez mais Gérald sur sa fiche on avait jamais retrouvé son malus donc ton malus c'est que t'es vraiment endettée donc même si t'as des ressources qui te permettent d'avoir une voiture un appartement un truc comme ça en fait t'as ce côté un peu t'as le couteau sous la gorge t'as pas une grosse rentrée d'argent qui te permet un petit peu de bien vivre et tu la vois et elle est en train de parler avec encore quelqu'un sûrement qui a beaucoup d'argent elle lui touche le bras elle rigole elle en fait des tonnes c'est en plus une personne qui a de mauvais goût tu vois qui est hyper visible une grosse moustache un roux un costume à carreaux bah oui elle rigole en le touche le bras et tout et tu penses que c'est un nouveau pigeon et est-ce que t'as encore des sentiments malgré la blessure ou au contraire t'as une haine farouche comment tu es vis-à-vis de cette personne vous avez vécu deux ans ensemble c'était incroyable t'as l'impression que que tout se passait bien je pense que vu le coup assez puissant quand même je pense qu'il la déteste plus qu'autre chose ok donc là t'es en là t'es en colère ok elle est pas très très loin de toi mais tu l'as jamais revue depuis le mariage t'as jamais pu lui dire tout le mal qu'elle t'avait fait à ta famille surtout à ta mère à toi et là tu la vois voilà est-ce que tu veux est-ce que tu veux faire quelque chose ça fait peut-être plusieurs années que tu l'as jamais revue elle a jamais répondu à tes appels rien quoi clairement s'il y a moyen que je puisse aller la voir je le fais ok tu montres les quelques marges qui te séparent d'elle elle est en train de rigoler avec quelqu'un qui a pas mal de bedaine je pense que tout le monde aura reconnu le costume de Léon donc toi tu reconnais pas forcément Léon tout de suite ça comment tu sais Léon tu rigoles et tout avec un gros un bon vieux rire ventral mais qu'est-ce que tu fais ici je me demande bien ça fait longtemps qu'on s'est pas vu t'as un bon plan j'allais te poser la même question je suis sur quelque chose aussi c'est dommage que t'es partie du groupe tu nous manques je sais je pense que c'était mieux pour tout le monde que je travaille en solo ouais t'avais plus confiance en nous c'est pas ça je pense que c'est plus des histoires de divergences de divergences professionnelles et puis t'étais comme un fils pour mes parents je sais mais elle voit pas Dylan qui arrive dans son dos elle est trop concentrée sur toi moi je fais pas je fais pas spécialement attention à Dylan justement donc Dylan t'arrives vraiment t'arrives au contact si tu veux direct genre tu sais j'ai tapé direct sur l'épaule comme ça de qui de Léon non non de la fille alors est-ce que tu veux lui donner un nom parce que je ne l'ai pas donné je crois j'ai oublié comment tu veux l'appeler est-ce que tu veux que j'aille sur le générateur de de Scottish name je connais pas trop les noms écossais là comme ça donc mais est-ce qu'ils sont pas anglais oui écoute je vous propose Sophia Sophia c'est cool et pourquoi pas un nom un peu je sais pas si vous avez une idée après Morrison un truc comme ça je sais pas Sophia Morrison ok du coup je vais l'écrire Sophia Morrison Lex Lex Sophia Morrison ok ça fait beaucoup d'ex du coup quand elle se retourne c'est malheureux à dire mais tu vois t'as un petit peu le vent qui soulève ses cheveux c'est une belle femme tu vois t'as son parfum qui t'arrive et tout et en fait elle te voit et son visage se fige un peu dans la peur et c'est pas tu la sens un peu apeurée elle dit rien en fait elle te regarde qu'est-ce que tu fais ici c'est plutôt à moi de te poser la question je suis ma vie attends je sais pas ça fait je sais pas combien d'années que j'ai essayé de te recontacter il faut arrêter de m'harceler monsieur comment ça de te harceler mais tu te rends compte de ce que t'as fait à ma famille elle commence à faire des pas en arrière en direction de l'homme joufflu avec la con on est d'accord que j'ai reconnu Dylan il est pas déguisé il est en civil écoutez sans qu'Epi je vous avais pas reconnu moi je te fais genre un regard sans qu'elle le voit genre tu vois pour essayer d'attirer ton regard en fait Dylan est-ce que c'était vraiment énervé et tu captes pas tout de suite je te laisse vraiment ton interprétation comme tu veux ah non moi je pense que je suis vraiment vénère du coup il te capte pas en fait il a les yeux focus sur Sophia ok bah moi je vais faire comme si je m'interposais en fait je vais dire écoutez monsieur monsieur calmez vous je ne sais pas ce qu'il vous prend calmousse vous a piqué enfin ce sont pas des manières de gentleman tu vois tu sais genre j'essaie de me mettre et d'avoir un regard avec lui et de lui faire des grands yeux et de soulever les sourcils tu vois genre mais c'est moi en fait tu vois donc je pense qu'au bout d'un moment tu captes quand même parce que là c'est du coup je suis encore plus tu vois je suis encore plus en mode et pourquoi attends ils se connaissent et j'essaie j'essaie de t'emmener comment dire de t'emmener dans un dans un endroit et peut-être je sais pas si elle elle essaie de partir pour moi c'est la chose la plus logique à faire c'est qu'elle essaie de partir et j'essaie de t'emmener dans un endroit où je peux te parler tu sais genre limite enlever la moustache mais c'est moi enfin qu'est-ce qui se passe en fait tu vois tu peux faire un petit signe donc toi tu la connais sous le nom d'Helena tu peux faire un petit signe à Elena pour qu'elle parte du coup elle va suivre ton call ok écoutez je vais je vais raisonner ce malotru qu'est-ce qui se passe c'est quoi ton c'est quoi ton problème c'est quoi mon problème oui non bah c'est une blague euh attends oui cette fille elle a ruiné ma vie comment ça bah en fait je suis sorti avec elle pendant des années enfin quelques années et on devait se marier elle s'est jamais pointée oh euh et depuis je suis endetté à cause de tout ça en fait enfin oui c'est c'est possible c'est possible que ça fasse partie bon ça c'est possible voilà tu sais que je n'ai peut-être pas eu toujours des fréquentations du bon côté de la loi et voilà oui enfin euh je veux bien ce n'est pas alors je sais que ça peut te blesser énormément mais sache que ce n'était pas personnel je pense et sache aussi un truc c'est que en général ça ne prend pas deux ans alors c'est censé me rassurer ? non je pense sincèrement qu'elle a dû s'attacher à toi si elle était vraiment attachée à moi elle ne m'aurait pas abandonné comme ça ? c'est plus compliqué que ça c'est euh je vais être je sais pas pour toi ça a l'air simple d'arnaquer les gens mais euh alors non pas du tout mais je pense que si elle est ici c'est peut-être en rapport avec cette histoire de dopage de chevaux c'est enfin je suis désolé mais tu peux pas la laisser courir comme ça enfin je ne peux pas la laisser courir laisse-moi peut-être savoir ce qui se passe si c'est elle qui est impliquée parce qu'à moi il y a des chances qu'elle le dise tu veux les attraper non ? tu veux savoir qui est responsable ? tu veux les attraper oui voilà mais le meurtre du jockey ça me semble bizarre ça a pas l'air d'être on est d'accord que ça a pas l'air d'être leur façon de fonctionner ou si ou euh c'est un truc qu'ils auraient pu faire ? moi de ce que je sais d'Helena et de la fin non c'est les arnaqueurs arnaqueurs ok même ils ont même pas d'armes en fait ils tirent pas tu vois ok écoute voilà c'est pas des braqueurs c'est vraiment c'est pas des braqueurs et je pense pas qu'ils seraient impliqués dans un meurtre maintenant peut-être que peut-être qu'ils savent des choses et le problème c'est que c'est des gens qui parleront pas à la police et si elle est restée deux ans avec toi elle sait que t'es flic oui bah ça merci je pense qu'elle le sait oui tout comme elle doit savoir à quel point elle m'a blessé mais par exemple oui écoute je pense que tu 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 devrais essayer peut-être de lui reparler mais pas dans cet état là je écoute mais dans quel état je suis censé lui parler je ne sais pas mais peut-être moins moins agressif je pense j'ai essayé de la contacter plusieurs fois elle ne m'a jamais répondu mais bien sûr puisqu'elle t'a arnaqué elle pense que tu veux te venger c'est comme ça que ça marche oui bah tu crois vraiment qu'elle a envie de me parler du coup je pense pas non peut-être mais pas là tu lui as fait peur je peux je peux poser la question si voilà puis de toute façon il n'y a pas un truc entre toi et ta collègue c'est quoi le rapport ? j'ai même l'impression que tu t'es passé autre chose j'aurais bien voulu passer autre chose mais tu sais quand t'es endetté comme ça c'est un peu compliqué aussi mais bon bref il faut quand même régler cette histoire de jockey et tout ça mais concentre-toi si je retombe sur elle je vais pas me calmer en fait écoute non concentre-toi sur le jockey bouscule un peu les méchants tape leur dessus c'est des méchants c'est pas un problème et je vais voir je vais essayer de savoir voilà écoute si t'as si t'as quoi que ce soit tu sais m'en joindre je te contacte écoute je suis je suis sincèrement désolé et je vais on va trouver un moyen d'arranger ça voilà et il ne tire sur personne sur qui tu pourrais le regretter et je m'en vais franchement là ça me démange je vais tirer sur quelqu'un je nef t'es positionné où est-ce que t'es en train de regarder la course est-ce que t'es un endroit que tu voudrais aller alors j'avais pas encore est-ce que j'avais déjà fait mon pari ou pas je crois que tu l'avais fait la veille il me semble ok en tout cas sinon tu l'as fait le matin il n'y a pas de soucis c'est fait non non j'aimerais aller j'aimerais aller retrouver le le jockey nous a nous avait m'avait donné son dans le vestiaire son casier ouais son casier et le code de son téléphone et j'aimerais j'aimerais essayer d'aller d'aller fureter ok alors je vais te demander un petit jet de discrétion pour te rendre justement un endroit où normalement t'es pas censé t'es pas censé être alors voilà je te laisse je vais afficher ta fiche donc la discrétion ça va être la dextérité avec la furtivité ça te fait 5 dés et la difficulté est de 2 allez et quelqu'un n'a pas fait altc il n'a pas marché non alors du coup là il est passé du coup je vais devoir quand même faire un confiti voilà donc tu fais 3 succès c'est très bien donc tu te diriges comme une ombre et silencieuse et comme tu as fait un succès supplémentaire je te propose de décrire une petite plus-value voilà de ce que tu as envie de faire un petit peu dans ton déplacement pour te rendre là-bas je te décris un petit peu comme ça c'est que l'essenton de réfléchir t'entends qu'ils se préparent pour aller à la course donc ils sont tous en train de vider les vestiaires ils sont prêts tu les entends un petit peu partir dans le couloir t'es dans une intersection à l'abri t'entends qu'ils sont tous partis donc t'as la voie libre tu peux te diriger vers les vestiaires quand tu ouvres la porte évidemment t'as écouté il n'y a personne et je te laisse un petit peu ajouter quelque chose en plus qui peut t'aider non t'inquiète si t'as une idée on la fait maintenant sinon c'est pas grave non 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 j'aimerais juste avoir revêtu ma j'imagine tu vois j'ai dû avoir gardé une blouse d'infirmière un truc comme ça oui ok voilà que j'aurais pu prendre dans mon sac ou voilà disons je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel j'aurais pu passer tu vois la sécurité j'imagine que ça peut être le point la discrétion en plus voilà très bien et dans ce cas là dans ce cas là voilà j'ai revêtu simplement cette blouse pour parfait donc voilà donc t'es en infirmière dans les vestiaires au cas où comme ça si quelqu'un te surprend t'as une tenue qui peut te donner un petit peu de légitimité tu trouves le casier du jockey et tu vois qu'il a été forcé et il ferme plus contrairement aux autres je te fais pas de jet parce que tu vois que sur un des coins il y a du sang même si ça a été un peu nettoyé en fait quand tu l'ouvres tu te rends compte que dans les rainures il y en a et ça ressort sur le blanc du métal j'aimerais prendre ça en photo oui vas-y il n'y a pas de soucis et à l'intérieur il y a juste un t-shirt ou des choses comme ça tu fouilles il n'y a pas de téléphone pas de clé ça a déjà été fouillé rien qui pourrait ok j'aimerais essayer de fouiller rapidement le tu regardes le reste de la pièce ça marche je vais te faire faire un jet de perception considérant que tu vas regarder un petit peu dans les coins si le téléphone est tombé ou des choses comme ça voilà des idées un peu à la conduire entre le dans le plafond un truc comme ça alors je vais te le faire avec vigilance astuce vigilance s'il te plaît ok donc ça te fait 4D t'es bien t'es en veine attends je cherche vigilance tu sais à droite en dessous des réductions le deuxième colonne de droite ah oui c'est merci voilà vigilance à quoi tu m'as dit avec astuce je devrais déjà vous donner la compétence parce que dans foundry vous cliquez d'abord sur la compétence et après ok donc une flamme une flamme on va dire une flamme je sais pas si c'est les petites les petites flammes tu vas fouiller tu vas passer un petit peu avec un objet ou un truc pour bien vérifier qu'il y a rien qu'à glisser en dessous tu vas trouver des petits éclaboussures un petit peu de sang sur le banc des choses il s'est passé quelque chose ça a été mal nettoyé toi t'es infirmière donc tu captes vite tu sais quoi mais tu vas pas trouver d'arme du crime ou de téléphone ou tout ça ça a été mal nettoyé mais les éléments entre guillemets essentiels ont été pris quoi ok donc il s'est passé quelque chose ici ok ok je vais essayer de prendre un maximum de photos je pense pas pouvoir en faire plus donc je vais essayer de revenir près des zones du public ok ça marche Dylan toi comment tu te voilà t'es redescendu Léon j'imagine tu continues un petit peu à esquiver les gens qui te recherchent Dylan comment toi tu gères la mission vis-à-vis de Ryan parce que là t'as perdu Ryan de vue du coup bah du coup je vais essayer de le recontacter avec le Ryan ok oui oui je suis là je suis en bas et t'indique sa situation il te décrit où il est ok du coup je vais essayer de le rejoindre ok très bien quand tu te diriges vers lui on t'enferme qui dit j'ai attrapé quelqu'un il ok j'arrive ok et elle te dit où elle est elle s'est mis un peu dans un box un peu au calme et tu vois que Fern a menotté à une colonne tu vois un truc de radiateur enfin tu vois la rivée d'eau ton ex non mais c'est pas possible ça vas-y et là elle fait j'ai vu que tu l'as poursuivait j'ai fait j'ai fait un plaquage c'était évident ça je suis du vide désespéré elle la regarde elle fait parle non mais pourquoi pourquoi tu fais ça je sais pas tu lui as couru après tu l'as interpellé oui mais ça n'a rien à voir avec l'émission ah mince restez ici madame écoute il faut vous dire qu'on retourne sur les gradins sinon on risque de perdre une piste bien plus importante que celle-là ok bon en tout cas ne t'inquiète pas je vais m'occuper d'elle ok bah du coup elle part en courant et 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 pourquoi vous m'attachez enfin tu sais son ex s'est fait mais j'ai rien fait ouais c'est qui cette folle c'est ta copine non c'est c'est ma coéquipière t'es devenu flic t'as réussi ton concours bah oui bien sûr du coup t'as des menottes enfin t'as la la clé des menottes avec toi je sais pas les flics ont peut-être pas toujours rien clé sur neuf peut-être qu'on devrait en profiter pour en parler ah c'est une bonne idée ouais et elle dit trop rien tu vois elle te regarde je pense que t'as plus de choses à dire que moi non ouais je sais pas par quoi tu veux commencer ouais je sais pas pourquoi du coup elle baisse les yeux et t'entends pas trop ce qu'elle dit tu vois elle a cette salle saoule déjà je pense que je vois où ça va du coup elle a tu vois elle formule des phrases mais tu tu captes pas trop quoi je sais pas si elle veut vraiment te dire quelque chose si elle hésite je sais pas parle plus fort déjà écoute je sais pas quoi te dire je sais pas je savais pas qu'on se reverrait je tu sais tu pensais vraiment qu'on allait jamais se croiser le monde est petit je vois ça et t'es content de me revoir c'est tout ce qu'il t'a je 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 j'ai pas de mentir je suis je suis complètement en colère contre toi et je pense que j'ai mes raisons et je pense que tu comprends mais mais j'arrive pas à saisir pourquoi t'as fait ça sur moi pourquoi moi mais tu crois que ma famille elle m'a laissé le choix quand ils ont appris que tu rentres à l'école de police j'ai dû choisir entre ma famille ou toi tu crois que ça m'a plu tu crois que je suis contente d'avoir fait ça que je suis fière je sais pas quand tu donnes pas de signe de vie je me dis que finalement c'est ce que tu voulais depuis le début j'ai jamais voulu ça depuis le début je voulais arrêter cette vie je voulais trouver quelqu'un de sérieux sortir de ça ma famille ils m'ont pas laissé du coup j'imagine que je connais un peu sa famille bah oui t'as rencontré son père sa mère son petit frère ouais tu faisais partie de la famille mais tu savais pas que c'était des arnaqueurs du coup en fait je suis censé savoir pourquoi sa famille ne voulait pas c'est ce que je veux dire tu peux comprendre sa famille c'est une famille d'arnaqueurs ils ne voulaient pas que leur fils soit avec un flic en fait ok en gros elle te le redit tu te dis mais voilà eux ils sont dans les combines c'est pas des gens qui filent le droit ils ne voulaient pas que je perde mon talent il fallait peut-être pas qu'on se voit depuis le début du coup bah tu regrettes tu m'as fait du mal tu as fait du mal à toute ma famille je suis désolée pour ta mère et tu t'es fait du mal aussi elle baisse ses yeux et j'espère qu'un jour tu me pardonneras et que tu seras heureux un peu par dépit je vais commencer à ouvrir ses menottes j'ai fait je t'en voudrais qu'il arrive mais on va défil du coup elle hésite et tu vois une petite arme je sais pas si c'est une arme de crocodile ou pas mais en fait elle est assez émue et elle va elle va vers toi en fait un peu en ouvrant les bras quoi moi clairement je pense que il en a tellement bavé qu'il va pas forcément suivre le call ok du coup tu la stoppe un petit peu j'ai est-ce que je peux faire pour me faire pardonner je pense que le mieux c'est qu'on se revoit plus t'es sûr t'es sûr elle prend la tangent du coup et surtout une dernière fois je n'ai vrai que ça finisse comme ça et elle ferme vite la porte et s'en va je t'ai laissé réfléchir et je se barre et du coup t'es dans le petit bureau enfin la pièce et bah c'est fermé à clé après tu peux bourriner tu vois mais t'es enfermé toi ah là là ah là là ah mais c'est la pire t'es enfermé t'es enfermé mais t'es où tu m'as pas suivi Dylan je trouve pas Ryan il est pas là où il a dit comment ça il est pas là où il a dit non il est pas là où il a dit je le trouve pas il faut que tu retrouves Dylan ok je cherche Dylan elle te dit elle commence à chercher du coup j'ai essayé s'il y a moyen de défoncer la porte ça marche ça marche avec un coup de pied tu shoot dans la porte écoutez on fait ça juste après la pause le shoot dans la porte ça marche en tout cas bravo pour cette première partie c'est du beau RP moi j'étais super contente vous avez bien amené les choses Gérald tu joues bien ton malus c'est bon on l'avait pas joué jusqu'à présent mais là on est bon donc n'hésitez pas je vais faire une petite fin un peu Youtube n'hésitez pas à follow nos chaînes laissez un pouce et un commentaire donc la chaîne de Gérald aussi et Mery et nous on se retrouve dans 10 minutes pour la suite du live donc vers 43 à tout de suite salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada